Aujourd'hui, on attaque la leçon numéro 8. Leçon numéro 8. On n'a pas vu Tilka encore ? Si, 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 on l'a vu. Non ? Tilka qui fonctionne exactement comme Verica. On n'a pas vu Tilka ? C'est quoi, là, en star et tout ? Il y avait des exercices à corriger, on ne les a pas faits ? Alors, peut-être que sans doute... C'est vrai que je n'ai pas de souvenir d'avoir fait la leçon numéro 7. Donc, on va la refaire. Je pense qu'on ne l'a pas faite, en fait. Non, non, mais dites-moi, est-ce qu'on a fait la leçon numéro 7 ? Parce que c'est vrai que je n'en ai aucun souvenir. On s'est arrêté à rêver. Donc, on avait terminé ça et ça. Parce qu'en plus, je vois qu'on a pris des notes là-dessus. Donc, on en est à la leçon numéro 7. Ok. Bon. Alors, on rectifie leçon numéro 7, pas leçon numéro 8, page 34 du livre bleu. Alors, bismillah, là, ce qu'on va faire, donc, à travers cette leçon, c'est réviser rapidement les pronoms démonstratifs du singulier, que ce soit le masculin ou le féminin. Donc, pour résumer la chose, on aura un tableau à la fin du cours. Nous rappelons rapidement et nous résumons la chose. Aleykoumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, murdha raja'atoun, murdha raja'atoun li asma il isharati film of radi. On a un petit texte qu'on va lire ensemble. Vous m'entendez bien ? Pas de problème là-dessus ? Encore une fois, on va jouer le jeu. On va faire ensemble le petit exercice qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que vous n'allez pas regarder ce qui est écrit, mais vous vous concentrez essentiellement sur ce que je dis. On fait comme ça ? Hayah ? Hayabina ? Donc, concentrez-vous sur ce que je dis, sur ce que je raconte. Manhavihi ? Point d'interrogation. Donc, une question. Manhavihi, Havihi aminatou. Havihi aminatou. Je peux agrandir ? Ok. Hassan, raconte-toi au Fik. De me le rappeler. Bon. Manhavihi, Havihi aminatou. Man t'ilk' ? T'ilk'a fâtiimatou. Havihi t'abibatou. Wathilk'a mumeridatou. Havihi aminatou. T'abibatou. Wathatimatou. Mumeridatou. Fahavihi t'abibatou. Wathilk'a mumeridatou. Wal-ukhra mumeridatou. Une d'entre elles est docteur, tandis que l'autre est infirmière. Mumeridatou qui veut dire infirmière. Je répète la phrase. Havihi t'abibatou. Wathilk'a mumeridatou. Wathilk'a mumeridatou. Non, non. Wathilk'a mumeridatou. Wathilk'a mumeridatou. Wathilk'a mumeridatou. En vrai, on ne l'a pas fait cette leçon. Je pensais aussi, mais on ne l'a pas fait. À moins vraiment qu'on se trompe tous, mais normalement, on ne l'a pas fait. Vraiment. Ouais. Non, je n'ai pas de souvenirs de l'avoir fait. Ok, je continue. Havihi. Alors non, les parties doubles, c'était justement dans la leçon juste avant celle-ci, qui portait sur le féminin, mais là, c'est autre chose. Ok ? El-Muhim. Donc, on continue. On se concentre encore une fois bien sur ce que je dis. Et on essaie de ne pas regarder. Havihi minalhindi. Havihi minalhindi. Wathilk'a minalyebani. Donc en fait, juste concentrer. On parle de deux femmes. On va en parler d'une, elle est comme ça, et l'autre, elle est comme ça. Depuis le début, là, c'est ce qui se passe à peu près. Havihi tabibatun. Wathilk'a minalyebani. C'est comme si je vous exposais deux femmes. Je vous disais, celle-ci, elle est médecin, et celle-ci, c'est une infirmière. Havihi tabibatun. Wathilk'a minalyebani. Havihi minalhindi. Wathilk'a minalyebani. Tilk'a ismu isharlatin. Ismu isharlatin. Donc c'est un pronom démonstratif aussi qui est comme Havihi. Et Tilk'a, ça a montré aussi quelque chose de féminin. radis domaine. C'est parce-tu-la-y. Qu'est-ce que c'est ? 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 C'est fini. Au début, je n'ai pas montré avec la souris. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Mais donc, on va reprendre le texte rapidement en regardant ce qui est écrit. Donc, nous avions dans un premier temps un paragraphe qui nous évoquait la différence entre Hadihi et Tilka. Donc, Hadihi et Tilka, c'est des pronoms démonstratifs qu'on a vus dans la leçon numéro 6, qui ont été introduits dans cette leçon, qui fonctionnent comme Hadha et Zalika. C'est-à-dire qu'on a deux pronoms pour le masculin, Hadha et Zalika, mais l'un montre quelque chose qui est proche, l'autre montre quelque chose qui est loin. Ça, c'est dans la théorie. Sinon, on peut bien évidemment les interchanger. Et Hadihi et Tilka fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on a Hadihi pour quelque chose qui est proche, quelque chose de féminin. Et Tilka, on veut encore montrer quelque chose de féminin, mais quelque chose qui doit être plus loin. Alors, en théorie, encore une fois, on peut les interchanger sans problème. Donc, Man Hadihi, Man sert à interroger au sujet d'une personne. Prenons un pronom interrogatif qui sert à dire qui, qui est-elle, qui est cette femme-là ? Man Hadihi, Hadihi aminatou. Wa Man Tilka, wa Man Tilka, Tilka fatimatou. Hadihi tabibatoun, Hadihi tabibatoun. Wa Man Tilka, wa Man Tilka. Elle Man Tilka, j'ai dit ce que c'était. Hadihi tabibatoun. Ah non, pardon. Hadihi minal hindi. Wa Man Tilka minal yabani. C'était quoi l'yabani ? De quoi ? C'est quoi ? M'amari datoun, c'est infirmière. Infirmière. Hadihi minal hind. Al hind, c'est l'Inde. Et l'yabani, wa Man Tilka minal yabani, c'est le Japon. Hadihi tabibatoun, wa Tilka qasiratoun. Hadihi tabibatoun. Fitoul. Wa Tilka qasiratoun. Donc elle est grande, celle-ci est grande, tandis que celle-ci et celle-ci est petite. Grande est petite. Taouilatoun qasiratoun. Man haza. Man haza. Hadha hamidoun. Là, on prend un paragraphe qui va traiter du masculin pour nous rappeler rapidement. Comment fonctionnaient les pronoms démonstratifs masculins. Hadha hamidoun. Wa Man dharika dharika aliyoun. Hadilka dajajatoun. Tilka assoura. Hadihi dajajatoun. La. Tilka batatoun. Haddajajat. C'est le poulet, la poule. Est-ce que ceci est une poule ? Le, c'est un canard. Batatoun. C'est le canard. Batatoun. Présent ici. Ma tilka. Ma tilka. Tilka baydatoun. C'est un neuf. Tilka baydatoun. Hadhihi sayyardatoun. Modernisi. Annexion. Entre sayyardatoun et al-mudernisi. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. Wa tilka sayyardatoun. Madhiri. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi. 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 Celle-ci là. Hadhihi. Hadhihi. Donc en gros, Hadhihi. On peut le traduire par celle-ci. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. Hamidin. Hadhihi sayyardatoun. Hamidin. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. En frère, il ne s'appelait pas Abbasin. Abbasin. Hadhihi. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. Hadhihi sayyardatoun. Cette leçon sert à rappeler une chose. C'est que les pronoms démonstratifs, on utilisera le masculin ou le féminin selon ce que l'on montre, si c'est masculin ou féminin. Donc on dit bien tilka dayyardatoun parce que dayyardatoun, c'est féminin. Et on dit vealikadikoun parce que dik, le coq, c'est masculin. Alors ça, c'est lorsque vous savez ce que c'est, mais lorsque vous êtes confronté à une chose inconnue, on ne va pas vous tenir rigueur si vous dites wameh vealika ou wamehada, en parlant d'une poule qui est féminin. Ce n'est pas grave. Si vous ne savez pas comment ça se dit, alors évidemment, vous ne pourrez pas savoir si c'est masculin ou féminin. parce que ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas une chose qui est qui est pareille selon les langues. Exemple, nous, on dit un canard pour ça. On dit le canard, masculin. Par contre, en arabe, on dit bat tatoun, bat tatoun. On suggère donc que c'est féminin. Bat tatoun. Ok, Tamarine. Question. Enfin, exercice. Iqra waqtoum. Lits et écrits. Cet exercice devra être fait de votre part, chez vous, et me l'être envoyé, il faudra me l'envoyer, en privé, sur Telegram. Comme les autres exercices. Que je vous réponde ou pas, continuez à le faire. Exercice numéro 2. Donc, il faut que vous utilisiez soit Thalika ou Thalika en fonction du mot qu'on vous demande de montrer. Exemple numéro 1. Oumoun. Est-ce que Oum, c'est un nom masculin ou féminin en arabe ? Par conséquent, vous allez utiliser Thalika ou Thalika. Affaire de chez vous. Al-Kalimatul Jadida de cette leçon, nous avons Al-Mumaridatou qui veut dire l'infirmière. Al-Battatou le canard. Al-Nakatou la chamelle. Al-Hadiqatou le jardin. Ces mots de vocabulaire, on n'est pas passé devant, mais à ma vie, ils doivent être présents dans cet exercice-là. Ou celui-là. C'est pour ça, encore une fois, que je vous incite à faire les exercices de réécriture. Parce qu'il y a du vocabulaire des fois qui n'est pas présent dans la leçon. Al-Kalimatul Jadida nous avons l'infirmière. Al-Nakatou c'est la chamelle. Al-Hadiqatou le jardin. À ne pas confondre avec Al-Hakibatou qui est le sac, la sacoche. Al-Mu'av-Vinou le Mouazin celui qui fait la veine. On l'appellera Al-Mu'av-Vinou et Al-Baydatou l'œuf. Le jardin, c'est Al-Busten aussi. Alors, il y a plein de mots pour le jardin. Il y a Al-Busten aussi, exactement. Alors, ce n'est pas Al-Muazin c'est Al-Muazin avec un vel. Et on a un petit tableau pour finir qui nous résume rapidement l'utilisation de Hatha et Thalika et Hatha et Thilka. Donc, c'est des mots Karim, c'est-à-dire qu'on les utilise de la même manière exactement, de la même manière. Par contre, ce qui change, c'est lorsqu'on va montrer du féminin ou du masculin. Al-Naqatou c'était quoi déjà ? Al-Naqatou c'est la chamelle. Al-Naqatou Donc, le Aliflam qu'on a ici, c'est le défini, c'est l'article défini. Mais si vous voulez l'indéfini, vous enlevez juste Aliflam et vous mettez une tanouine à la fin comme Al-Mumaridatou Al-Indéfini, ça nous donne Mumaridatou une infirmière Bat-tatou c'est un canard Naqatou c'est une chamelle Al-Hadiqatou C'est un jardin etc. Mouazinoun Fa'az-Zanamouazinoun Avant, vous remarquez la traduction en dessous, ça nous facile plus. Le canard La chamelle Le jardin Le jardin Leçon numéro 7, terminée. Une noix, on dit aussi batatoum. Possible, possible. Possible. Alors, pour l'instant, si vous partiez du principe… Je ne sais pas comment on dit noix, je pense que ça va s'y ressembler. Mais précisément, les différences entre les couples de famille, même moi-même, entre une noix et un canard, une noix, je pense que j'ai du mal à réellement voir la différence de tête. Mais, en gros, si vous dites batatoum pour un truc qui ressemble à un canard, on va vous comprendre. Ok, leçon numéro 8. En fait, vous avez l'occasion de participer. Et je sais qu'à la base, ces cours-là sont destinés vraiment à des débutants. Et je suppose qu'il y en a, parmi ceux qui sont présents, qui ont des questions. Je sais que la plupart de ceux qui participent, je connais à peu près leur niveau. Parce qu'ils sont avec moi depuis un peu plus longtemps. Mais il y en a certains d'entre vous qui sont là, des nouveaux. On ne les a jamais entendus parler. Je ne les ai jamais entendus parler. Donc, c'est pour vous, ces cours-là. Il ne faut pas craindre quoi que ce soit. Et le but, c'est que vous profitiez. Le but de ces cours-là, c'est de profiter. Ce n'est pas juste d'avancer et puis de rester sur des incompréhensions. La noix se dit djewes. La noix se dit djewes. Loi. Non, pas la noix. Loi. Loi. O-I-E. Le canard a le cou moins long que l'oi. Ça, je ne le savais même pas, même en français. Loi, c'est comme les signes. Leçon numéro 8. Préposition du djarli. On en a déjà parlé dans les cours précédents. Cette petite particule lit un lème avec une casse là-dessus. On l'a vu précédemment dans le leçon numéro 7, il me semble. On en a rapidement parlé pour dire que ça servait à faire la possession. Au même titre que l'hydrafa, mais ça fonctionne un peu différemment. Premièrement, c'est une préposition du djarli. Ce qui signifie qu'il n'y a pas ce qu'on connaît de l'annexion. A savoir que le premier mot... En fait, ici, la préposition du djarli va fonctionner avec un nom tout seul. Ce n'est pas un nom plus un nom. De toute façon, on va le voir à travers cette leçon-là, pour ceux qui ne se rappellent plus. Pour l'instant, pas de problème. On a utilisé « Hava » et « Valiqa ». « Ismu Tejiri » « Ildrafa » On avait une annexion entre « Ismu » et « Tejiri » d'où la présence de la castra ici et d'où la présence d'une simple voyelle sur « Ismu », le nom du commerçant, alors qu'il n'y a pas de « Haliflam ». Logiquement, je le rappelle, lorsqu'il n'y a pas de « Haliflam » au début d'un mot, on doit trouver une tenuine à la fin, c'est-à-dire « Ismu » « Ismu » S'il n'y a pas de « Haliflam » la particule qui sert à définir « Haliflam », on doit trouver une tenuine à la fin. « Ismu » et pas « Ismu ». Le fait qu'il n'y ait qu'une seule voyelle révèle qu'il y a bien un lien entre ces deux mots-là qui se suivent. C'est le premier signe qui nous permet de savoir qu'il y a une annexion. Lorsqu'on voit « Ismu » et pas « Ismu » Vous comprenez ce que je veux dire ? « Ismu » et « Tejiri » La « Kasra » ici permet de conclure sur le fait qu'il y a bien une annexion entre « Ismu » et « Tejiri » En fait, c'est un petit peu, il faut raisonner mathématiquement. Donc, si vous avez un signe, à savoir une seule tenuine, une seule voyelle sur le premier mot et puis une « Kasra » sur le deuxième, là, vous avez les deux signes vous permettant de conclure qu'il y a un lien d'annexion entre ces deux mots-là. Ça va ? Donc, le nom du commerçant est Mahmoud. C'est Mahmoud. « Wasmu al-tabibi » Saïd. Saïd. « Wasmu » « Ismu al-tabibi » Saïd. Annexion entre « Ismu » et « al-tabibi » Le nom du médecin est Saïd. « Hathal-baytu » « Hathal-baytu » Cette maison. « Litte-jiri » « Li » qui est le sujet de cette leçon numéro 8. « Litte-jiri » Là, on a le mot « ette-jiru » « Ette-jiru » Je vais peut-être l'écrire. « Ette-jiru » qui veut dire « le commerçant ». On est d'accord là-dessus ? Non. Ça s'écrit comme ça, le commerçant. Sauf que dès lors que l'on veut y coller le lemme de l'appartenance, ce lit-là, le lit d'appartenance, c'est-à-dire au commerçant. En gros, lorsqu'on va mettre « lit » devant, ça va vouloir dire « ça appartient au commerçant ». Quelque chose qui est venu précédemment appartient au commerçant. Mais comment ça va fonctionner cette préposition du djard qui ressemble à « fi » « amine » qu'on a vu précédemment ? « Alev » Vous vous rappelez ? Ces prépositions-là, c'était des prépositions du djard qui ont donc pour impact de générer la kasra sur la fin du mot qu'elle précède. qu'elle précède. C'est ça le but des prépositions du djard, « hardful djard » c'est qu'en fait, elle va avoir pour impact au lieu de qu'il y ait une dhama à la fin de mettre une kasra. D'où la présence de la kasra ici, « lit tajili ». Maintenant, le mot ici, « et tajili », on sait qu'on va devoir mettre une kasra à la fin à cause de l'âme, du lit. Mais le lit, là, on le rentre où ? On le rentre dans l'élif. « lit et tajili » on fait comment ? Alors non, on va tout simplement venir supprimer le l'if qui était un l'if muet de toute façon, qui a été le l'if de l'article défini « l » et on va venir coller directement le lem à l'autre lem de l'article défini. « lit tajili ». Alors, on ne prononce pas ici « lit tajili » tout simplement parce qu'à la base, le lem ici est muet. aussi, à cause de… Enfin, il a fusionné avec le tas parce que par rapport, si vous vous rappelez bien, le son numéro 2 ou 3, qu'est-ce qu'on avait ? Les lettres lunaires et les lettres solaires, si vous vous rappelez bien. On prononçait bien « et tajili » et pas « elle tajili ». Là, est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ou je commence à donner la participation et à interroger. Oui ? Soit il y en a qui assistent et qui ont laissé leur ordinateur allumé et qui ne sont pas là. Soit il y a « Hshamoun » et on n'apprend pas la science par le « Hushouma ». S'il y a bien une chose sur laquelle on ne doit pas se taire, c'est sur la science. D'accord ? Du coup, ça, c'est concernant les lettres solaires. Les lettres lunaires vont fonctionner un petit peu différemment. Comment peut-on savoir lorsque l'on doit utiliser une nidrafa ou le harjara ? Alors ça, ça va dépendre selon ce que toi, tu veux dire. En résumé, des fois, tu es obligé d'utiliser l'annexion parce qu'en fait, tu veux dire la maison de exemple. la maison de Hamid a brûlé et du coup, tu veux utiliser une annexion ou alors la maison, la porte de la mosquée est ouverte. « Bab ou le masjidi meftouhoun » Et sans utiliser une annexion, ce serait compliqué. Tu pourrais le dire comme ça avec le lemme de la possession mais tu ne pourrais pas le dire de la même manière. Alors le lemme ici ne vient pas forcément toujours remplacer une annexion. il vient faire la possession mais pas l'annexion. C'est là, ça viendra de toute façon, ça viendra mais on ne va pas l'utiliser toujours de la même manière. J'écris très peu car je suis souvent sur les routes quand j'écris... Ah, ok, ok. Ça dépend de la construction de la phrase. On enlève donc le hamzat ou l'ouas et on met le lemme que l'on colle au lemme du alif. Exactement. Ce qui va se passer ici encore une fois parce que j'ai mis égal il vaut mieux peut-être que je laisse le lif qu'on avait ici ce qui nous donnera lit lit TG. Bon. On en revient à la leçon. Ici, sans le lemme, avec une simple annexion, ça aurait quand même un sens. Ici, sans le lemme, avec l'annexion. Alors non. Parce qu'en fait, ici, regardez bien. On a cette maison appartient aux commerçants. Là, ce qu'on veut montrer, c'est cette maison, cette maison-là, tu vois, cette maison, c'est aux commerçants. On aurait pu dire autrement en disant c'est la maison du commerçant. C'est la maison du commerçant. Et entre autres, ça veut dire presque la même chose. Sauf que selon ce que tu avais énoncé plus tard, mais ça, ça viendra plus tard. Des fois, il vaudra mieux utiliser l'annexion ou pas. Mais ce n'est pas une erreur. Ça fonctionne presque pareil. Pour le moment, dites-vous, ça fonctionne presque pareil. Mais c'est une autre manière de le dire. En gros, ici, on a dit cette maison, c'est aux commerçants. Et on n'a pas dit on n'a pas utilisé l'annexion. Mais on aurait pu le faire en disant au lieu de dire cette maison, parce qu'il n'y a pas d'annexion ici. On n'a pas d'annexion cette maison, lit-té-jui. Elle appartient aux commerçants. Et on aurait pu dire aussi en ne pas mettant au début de et en faisant une annexion entre et TSG et L-Bates. Et ça aurait voulu dire presque la même chose. Même la même chose pour cette phrase-là. Comment avoir un clavier arabe sur l'ordinateur pour discussion ? Si vous fonctionnez sur Windows, il faut juste aller dans les paramètres de votre ordinateur, les paramètres de langue à l'écrit et après de cocher la langue arabe parmi les langues que vous utiliserez du clavier. Et après, vous faites un raccourci, c'est Alt-Image et ça vous permet de switch entre la langue française ou la langue arabe. Sur Windows 10, il y a la fonction, il n'y a pas besoin de télécharger d'application ou quoi que ce soit. Sur Windows 10, vous regardez un petit tuto comment mettre la langue arabe sur Windows 10 et ils vous montreront comment le faire. Et après, en tout cas, des fois, c'est un peu long d'écrire en arabe en clavier. Donc, si vous écrivez en phonétique, ce n'est pas grave. Comment il y a une Shedda sur le tas ? Est-ce que l'on prononce quand même le deuxième lem de l'ITG ? Alors non, justement, on va prononcer exactement de la même manière que lorsqu'on prononçait sauf qu'on dit on va faire aussi la fusion entre le lem et le tas. Ce n'est pas simple le drift et la différence entre le lit et l'annexion. Il n'y a pas de différence vraiment si ce n'est dans le fonctionnement. Dans le sens, c'est presque pareil. Sauf que dans le fonctionnement, ce n'est pas pareil. C'est que le lem, le lit ici, c'est une préposition du jar et pas une annexion. L'annexion, ça sert encore une fois, je le répète ici et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je risque peut-être de vous saouler avec ça. Mais l'annexion, si vous vous rappelez bien, c'est le fait de fusionner deux mots, deux noms ensemble. Deux noms, un is plus un is. Bait et telg, et telg, ce qui nous donne baitu et telg, la maison du commerçant. Et le lem ici, c'est une préposition et ça fonctionne dans la grammaire différemment. Ce n'est pas compliqué. Juste accrochez-vous, vous comprendrez. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous avez appris le français encore une fois. Tout ça, c'est de la pacotille à côté de ce que vous verrez. Alors, on continue. Wadhalikal baytu li tabibi. Wadhalikal baytu li tabibi. Et cette maison appartient au médecin. En une phrase, li, c'est un moyen de possession. Li, c'est un moyen de possession. Est-ce qu'il y a un moyen de transposer l'annexion et la préposition li avec le français pour qu'on puisse mieux faire la différence ? Alors, li, je dirais qu'on pourrait le traduire par a. A. Quelqu'un. A quelque chose. Et l'annexion, je dirais, vous le traduirez par deux. Vous savez, la clé de la maison. C'est une bonne différence, ça, ou quoi ? C'est bon pour vous ? Je pense que si on devrait simplifier, et vous voyez que même en français, en gros, ça veut dire presque la même chose. la maison 2 du commerçant, ça, c'est une annexion. Et A, lorsque vous dites la maison au commerçant, c'est exactement pareil. En fait, c'est ça, la maison au commerçant et la maison du commerçant. Je suis fier de moi pour cette différence. Li est une particule du jarre ? Oui, effectivement, c'est une particule faisant partie des particules de la famille du jarre qui vont donc générer la kasra à la fin du mot qui est le précédent. Comme min, comme ala, comme fi. On continue ? Baytouttajri. Ici, nous avons une annexion. Baytouttajri. Baytouttajri. Par pour aussi, pour, alors, on verra ça plus tard, mais oui, ça pourra se traduire. l'i pourra se traduire par pour, mais dans un autre contexte. Mais ça pourra se traduire par pour. Bref, bref, bref. Baytouttajri, la maison du directeur, la maison du commerçant, Amam al-Masjidi. Amam. On n'a pas encore vu Amamah ? Amamah, ça veut dire devant. Amam al-Masjidi. Amam al-Masjidi. Elle est à l'avant de la mosquée. La maison du commerçant est à l'avant de la mosquée. Amamah. Amamah, c'est toujours avec l'infatra dessus. C'est-à-dire, Amamah. On ne dira jamais Amamou ou Amami. C'est invariable. Amamah. Si je peux vous le dire comme ça, c'est bon. Il engendre aussi le Djar. Qu'est-ce qui en sent engendre aussi le Djar ? Alors, Amamah engendre aussi le Djar. Amamah al-Masjidi. Exactement, Karima, c'est ça. Je ne vais pas trop le dire parce que sinon, ça va encore plus. Hassan, c'est ça aussi. Mais on ne va pas trop en dire. Donc, Amamah al-Masjidi. On dit parce qu'en fait, c'est Amamah. Il y a Amamah devant, donc on a une Kassa aussi à la fin. Donc, on a Amamah et Kha'al-Fa qui fonctionnent un petit peu comme des prépositions du Djar. C'est-à-dire qu'elles génèrent la Kassa sur les mots qui les suivent. Je dis comme pour simplifier. Lorsque vous dire, vous voudrez dire « Ouais, Anna Amamah al-Masjid. » Je suis devant la mosquée. Anna Amamah al-Masjidi. Je suis devant la mosquée. Anna Kha'al-Fa al-Masjidi. Je suis derrière l'école. Kha'al-Fa, c'est le contraire de Amamah. L'Imane, c'est le lit de l'appartenance auquel on est venu, qu'on est venu attacher. Ammane, au pronom interrogatif, l'Imane, c'est le lit plus man. Je veux dire « acquis » en fait. Appartient. Kha'al-Fa, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire « derrière » ? « Derrière quelque chose » ? Kha'al-Fa al-Masjidi, « Derrière la mosquée » ? L'Imane, c'est « À qui c'est ? » Exactement. L'Imane, à qui appartient ? L'Imane, à qui appartient ? « Al-Imane, à qui appartient ? » Ces deux voitures en fait. « Hàdihi saiyyaratu » « Littabibi » « Wattilka, littājiwi » ? « Hàdihi saiyyaratu » « Littabibi » « Wattilka, littājiwi » ? » Cette voiture appartient au médecin et celle-ci, cette voiture aussi, « Telka, littājiwi » ? « Hàdihi saiyyaratu » « Minaliabani » ? » Donc, cette voiture vient du Japon. On pourrait dire Toyota ou etc. C'est la marque qui vient du Japon. « Hàdihi saiyyaratu » « Minaliabani » ? « Wattilka » « Asiyyaratu » « Minamerika » ? « Minamerika » ? » C'est de l'Amérique. Une voiture du genre Ford ou autre. « Où est Iqlarawaktou ? » « Iqlarawaktou » ? » Vous en avez deux pour la semaine prochaine. Un dans la leçon numéro 7. Celui-là. Page numéro 35. Je vous enverrai le PDF juste après dans la chaîne Telegram secondaire. pour que vous puissiez peut-être prendre la leçon et les pages aussi si vous n'avez pas le temps. Et page numéro 38 aussi. « Iqlarawaktou » de la leçon numéro 8, le premier. Je t'ai vu struggles enant Земle ? »